Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous parlons de l'enfantement spirituel et nous sommes avec le docteur Moussa Touré depuis hier et qui sera avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Bonjour docteur. Merci de me revoir sur le plateau Parole de Femme. C'est une grande, grande joie. On a été bénis hier et encore merci pour ce que vous avez partagé. Je crois que ça éveille la soif. Et comme l'a dit Aurélie, il y a des femmes qui sont déjà en train de le vivre mais qui ne savaient pas ce qu'elles étaient en train de vivre et peut-être que même elles ont eu peur. Elles se sont demandées si ça venait vraiment de Dieu. Et hier, à cause de l'émission d'hier, finalement, elles ont pu se réouvrir à nouveau. Et on veut continuer ce travail dans l'esprit. On veut continuer d'aller plus loin. On veut être cette lionne affamée dont vous avez parlé hier qui se saisit des promesses et qui peut les expérimenter vraiment. On ne veut plus être des femmes de passage, inversées par-ci, par-là. Non, on veut vivre ces choses-là. Et je crois que cette semaine, c'est le temps pour pouvoir les vivre. Et aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la prière de travail dans l'esprit. Hier, on a parlé de la semence. Mais aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin dans cette nouvelle étape, la puissance de la prière de travail dans l'esprit. Amen, c'est ça. Et en effet, il faut qu'on regarde un peu à Dieu, dans quel contexte Dieu peut déployer sa puissance. Dieu veut montrer ses muscles. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, Éphésiens chapitre 1, verset 11, Dieu dit que lui, il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc, ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu s'y implique. Sa puissance ne peut pas se déployer en dehors de sa volonté. Il dit qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il a même dit dans le psaume 33, verset 10 et 11, qu'il va amener tous les autres conseils, les autres plans, les autres buts à néant. Mais seul son but, son plan, ses desseins vont prévaloir. Wow, amen. Voilà. Amen. Donc, dans ce contexte-là, Dieu a déjà fait des promesses. Nous avons parlé de la semence. Donc, une des semences où nous allons voir la puissance de Dieu se trouve dans Ésaïe 64, verset 4. Ésaïe 64, verset 1, dit que Ésaïe priait, « Ô Dieu, que tu déchires les cieux, que tu descends, et que les montagnes se fondent, et comme le feu fait bouillir l'eau, viens de cette manière, afin que tes adversaires connaissent ton nom, et que les nations tremblent en ta présence, comme tu l'as fait avant. » Et nous ne l'avions pas demandé. Tu es descendu sur le mont Sinaï, et la montagne a craqué, les rochers ont brûlé. Ésaïe termine maintenant, verset 4, en disant ceci, il dit, « Car ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce qui n'est même pas encore entré dans le cœur de l'homme, toi, Dieu, tu es en train de préparer cela pour le manifester à travers ceux qui prient. » À travers ceux qui prient. Donc, il y a des choses que l'humanité n'a pas encore expérimentées. Un enfant qui va naître, on ne l'a pas encore vu. Celui-là, précisément, c'est une nouvelle création. Donc, il en est ainsi en esprit. Donc, il y a des choses que Dieu s'apprête à mener à l'existence des choses nouvelles qui vont étonner l'humanité, des choses même à travers nous. Mais Dieu a une forme de prière pour cela. Il demande une forme de prière. Et c'est de cette forme de prière que nous parlons, la prière du travail dans l'esprit. Et pour comprendre cette prière, regardons Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Quelqu'un dit ? Qui a déjà entendu pareille nouvelle ? Qui a déjà entendu pareille nouvelle ? Donc, Dieu pose la question par son esprit. Il y a une nouvelle. Mais est-ce que vous l'avez déjà entendue ? Nous avons parlé tantôt qu'il y a des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Et Dieu pose ici, qui a déjà entendu cette nouvelle ? Quelle est cette nouvelle ? Qui a déjà vu quelque chose de semblable ? Qui a déjà vu ? Nous avons dit, il y a des choses que l'oeil n'a pas encore vues. Et Dieu pose la question, qui a... Ce qu'il va énoncer ? Est-ce qu'il y a un oeil qui a déjà vu cela ? Un pays peut-il naître en un seul jour ? Voilà, voilà. Donc, Dieu dit, l'oeil n'a jamais vu un pays, une nation, naître, en quelque sorte, naître de nouveau, je veux dire, en un seul jour. Oui. Une nation peut-elle naître d'un seul coup, pourtant à peine en train d'accoucher si on a mis ses fils au monde ? Donc, il y a une partie du verset qui n'est pas là, qui a déjà vu la terre enfantée en un seul jour. Voilà, dans la version anglaise, il dit qu'il y a déjà vu la terre enfantée, c'est-à-dire qu'une semence, normalement, qui est mise en terre, elle germe, elle grandit, elle devient un arbre et ça prend du temps pour que cet arbre produise du fruit. Mais Dieu pose la question, qui a déjà vu sortir de la terre, grandir et enfanter un arbre en un jour, enfanter des produits, des fruits en un seul jour ? Qui a déjà vu cela ? Qui a déjà vu la transformation d'une nation en un seul jour ? Donc, si Dieu pose la question, Dieu est en train d'essayer de nous amener à quelque chose et provoque notre attention pour montrer que lui, il est Dieu et que rien ne lui est impossible. Et Dieu dit qu'il a besoin de quelqu'un qui va collaborer avec lui pour que ces choses s'accomplissent. Et la personne qui doit collaborer, il dit, c'est simple, il faut que tu travailles en prière, dans l'esprit. Il dit qu'aussitôt qu'ils aillent, Sion a travaillé, Sion a donné naissance à ses enfants. Donc, Dieu cherche des Sion, c'est-à-dire des gens qui vont travailler pour amener à l'existence des enfants, que ce soit des enfants physiques ou que ce soit des enfants spirituels ou que d'une manière plus large, de produire en esprit ce que Dieu a planifié pour nous. Produire, devenir productif, devenir fructueux. Dieu cherche quelqu'un qui va travailler. Maintenant, la question qu'on va essayer de clarifier, si vous permettez, c'est la question de qu'est-ce que le travail ? Oui, bonne question. Qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce que le travail ? Oui. Qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous rentrons en travail ? Et pour cela, à la suite des questions que Dieu a posées, qui a déjà vu la terre germer, produire un arbre et qui a des fruits le même jour, nous nous disons oui, nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu. Et nous allons le voir dans la parole. Qui a déjà vu une nation se transformer en un seul jour ? Nous nous disons oui. Parce que nous avons déjà vu Dieu à l'œuvre. Et il a été capable de faire ça, il peut le faire encore aujourd'hui. Donc, si nous regardons dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, nous voyons qu'au verset 2, donc le verset 1 annonce la création. Et le verset 2, Dieu montre son esprit qui est en train de se mouvoir. Et Dieu va parler. Au verset 3, vous pouvez lire. Oui. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Voilà. En fait, l'esprit était en train de travailler et travailler à ce que la parole, la semence s'accomplisse. Et Dieu, quand il a envoyé la semence de la lumière qu'il veut, nous avons dit tantôt qu'il accomplit toujours ce conforme à sa volonté. Dieu veut la lumière et le travail va amener la lumière. Dieu veut le firmament, le travail va amener le firmament. Dieu veut la séparation du firmament avec d'en haut, la séparation. Dieu veut l'apparition de la mer et de la terre. Dieu veut l'apparition des plantes, des animaux, etc. Donc, à travers tout le travail, le travail de son esprit, toutes les semences que Dieu a proclamées sont venues à l'existence et nous avons eu la création. Et cette existence, cette création n'a pas été faite de manière évolutive. Il n'y a pas eu de process. Donc, on n'a pas vu un arbre dont Dieu a planté la semence et attendre en train d'espérer pendant des jours, des mois, etc. Et l'arbre a grandi ensuite. Quand l'arbre a eu des fruits, Dieu dit, ah, merveilleux, enfin l'arbre. Ou bien quand il a créé le lion, amener un petit lion et puis il est là en train d'attendre, lui donner du temps en temps du lait et puis un jour le lion est devenu, et puis il rugit et Dieu dit, ah, je ne sais pas. Non, ce n'était pas comme ça. Quand Dieu dit, voulait, le lion est apparu en tant que lion déjà mature, complet. Quand il voulait un arbre avec des fruits, qu'il a interdit aux autres. Donc, l'arbre est apparu avec des fruits le même jour. Dieu avait une manière de travailler qui était immédiate. Il n'y avait pas de processus. Et c'est à ça qu'on doit s'attendre ? Lorsqu'on enfante, on doit s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de fini qui arrive, qui sorte ? Vous avez saisi. L'idée de Dieu, c'est de dire que tout ce que je veux que vous enfantez, je peux le faire si vous travaillez. Et comment on travaille ? Comment on travaille ? Donc là, cette manière de travailler de Dieu n'impliquait pas l'homme. L'homme n'était pas encore. Donc, Dieu était l'unique, la première et l'unique cause de tout ce qu'il faisait. Mais quand il a créé l'homme et qu'il a impliqué l'homme pour nommer les animaux, Dieu n'était plus l'unique cause. Dieu est resté la première cause de toute chose. Mais il y a une deuxième cause qui s'est rajoutée qui est l'homme. Et ça, ça introduit maintenant le processus. Le processus. Le processus. L'évolution des choses. Oui, c'est ça. Et cette évolution des choses a affecté toute l'œuvre de Dieu. Jusqu'au moment où Dieu s'arrête, il regarde comme ça, il dit, je peux retourner encore à la manière dont je travaillais quand l'homme n'était pas là. Mais il faut que j'arrive à mettre l'homme dans tel état. Et cet état-là, c'est ce qu'on appelle le travail dans l'esprit. C'est le travail dans l'esprit. Et la manière de travailler sans l'homme, sans processus, s'appelle en hébreu bara. Et c'est un peu ça, cette manière de travailler qu'il promet ici à l'homme qui va travailler. L'homme qui va travailler dans l'esprit, dans la prière. Il promet à l'homme, dès que tu vas à Zion, et Sion, il dit, dès que tu vas travailler en esprit, moi Dieu, je promets de retourner à la manière dont j'avais l'habitude de procéder. Donc, tu pourras avoir tes enfants en un jour. Tu pourras produire ce que j'ai planifié pour toi en un jour. En un jour, ce que ton oeil n'a pas vu ou l'oeil n'a pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'était pas entré dans le cœur de l'homme. En un jour, j'ai pu produire ça à travers toi. Est-ce que là, il n'y a pas la puissance dans cette manière de procéder ? Mais comment fait-on pour entrer dans ce travail, docteur ? Comment l'homme peut entrer pleinement dans ce plan que Dieu a pour l'homme que de travailler en esprit ? Comment fait-on ? Quand Jésus-Christ est venu et que je me suis retrouvé par terre et en train d'expérimenter le travail, je vais vous dire, et ça a pris, disons, je prends un petit recul, ça va vous permettre de comprendre le travail. La première question que Jésus m'a posée, il m'a demandé, pourquoi l'Église est sur la terre ? J'ai répondu, les âmes. Donc, il va s'agir des âmes. Deuxième, il a acquiescé. Deuxième question, pourquoi est-il, pourquoi, donc, il y a-t-il tant d'Église qui ne gagne pas les âmes ? Je ne connaissais pas la réponse, mais quand c'est sorti de moi, parce que c'était l'esprit qui parlait, parce que la révélation de Jésus a été rendue si confuse, que le monde ne voit plus Jésus à travers l'Église. Quand c'est sorti, il a acquiescé encore, et il a parlé, il a dit, si elle m'avait connu, elles auraient gagné beaucoup d'âmes. L'impact de cette prière m'a amené à genoux. Ça m'a poussé à genoux. Je n'ai pas choisi d'être à genoux. Donc, il n'y a plus une puissance qui s'est dégagée et qui m'a contraint à me retrouver à genoux. Et en ce moment, il y a une intercession qui sortait de moi pour que l'Église grandisse dans la connaissance de Christ, à ce point que le monde voit Jésus à travers l'Église. mais maintenant, dans la troisième phase, c'est là où le travail. Donc, ça, c'est l'intercession prophétique. C'est basé sur ce que Christ a proclamé. Et j'ai été propulsé dans cette dimension d'intercession suite à sa parole. Maintenant, quand il va pointer son doigt, au moment où je croyais qu'il allait me féliciter. Ah oui, mais j'ai essuyé, j'ai prié, j'ai intercédeur. Quelque chose se passait. Bon, je savais que ce n'était pas moi tellement qui intercédeur parce que ça sortait tout seul. Ça me secouait, ça sortait tout seul. Et quand même, j'ai senti que quelque chose s'est passé. Et je me suis retourné avec une certaine fierté parce que j'ai accompli quelque chose. Je l'ai regardé en me disant, j'étais vraiment convaincu qu'il m'allait me dire, bien fait, mon fidèle. Mon et fidèle serviteur. Mon et fidèle serviteur. À partir d'aujourd'hui, bra, bra, bra. Mais au contraire. Non, 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 non. Ce qui va se passer, c'est là que le sérieux a commencé. Et l'intonation de sa voix a changé. La puissance de sa voix a changé. Il est devenu tellement sérieux. C'est pour dire comment cette prière est sérieuse. Parce que de cette prière dépend tout. Il a dit, toi, quitte l'enfance de l'esprit. Quand il a donné ce commandement, alors c'est là que j'ai été projeté. C'est venu comme un ouragan, sa parole. Une puissance qui m'a projeté des genoux. Je me suis retrouvé à plat ventre. Et il y avait des secousses, des grogments qui sortaient de moi. Mon ventre, mes bras, mes pieds, tout. J'étais en train de… Quelque chose m'a échappé. Bon, quand vous priez en langue, vous savez que c'est vous qui priez en langue. Rab, ré, le beau, stékin. Mais là, les grogments qui sortaient, c'était des grogments étrangers. À ma capacité, à ce que j'ai connu jusque-là. L'esprit, en fait, s'est saisi de moi. Et l'esprit est en train de grouiller à travers moi. Comme moi, je ne sais pas comment, mais l'esprit, lui, il sait. Et c'est à partir de là qu'il y a eu l'enfantement. Donc, c'est là que j'ai expérimenté la prière de travail. La prière de travail, donc, commence par cette semence, mais il faut se consacrer à l'esprit. Amen. C'est une consécration de soi-même pour être, comme dirais-je, la femme a déjà ça. La femme a ce qu'on appelle le saint, où la semence est déposée, et où l'enfant a grandi, etc. Il faut se consacrer pour être le saint dans lequel l'esprit va travailler avec la semence de sa parole pour amener à l'existence la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Il faut cette dimension de la consécration. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, utilise-moi comme tu as utilisé Marie. Amen. N'est-ce pas ? C'est l'esprit qui est venu sur Marie, suite au dépôt de la parole, et l'esprit est descendu sur cette parole et a transformé cette parole et nous avons vu le résultat. Donc, il faut encore que l'esprit se saisisse de ce que nous avons vu le premier jour, qu'il y a une semence que nous recevons. Mais cette semence doit recevoir la visite de l'esprit. L'esprit doit se descendre sur nous. Nous devons rechercher à communier avec le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit dans sa dimension, non pas des actions ou des miracles, mais dans sa dimension de personnalité. De personnalité. C'est la troisième personnalité, personne de la Trinité. Une personne entière. Vous voyez, ce n'est pas une manifestation. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation. Une manifestation, c'est comme ces trois verres. Vous prenez l'eau qui est là, vous mettez cette eau dans le réfrigérateur, ça devient de la glace, et vous mettez cette glace dans ce verre, puis ensuite, vous prenez cette glace, vous mettez sur le feu, ça va devenir liquide, et si ça continue, ça va dégager de la vapeur. Donc, la première manifestation, c'est du liquide, mais c'est la même eau. La deuxième manifestation, c'est du solide, de la même eau. La troisième manifestation, c'est du gaz, de la même eau. Mais Dieu n'est pas comme ça, on appelle ça des manifestations de la même chose. Dieu est une personne, il y a des personnalités qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes attributs. Il y a Dieu le Père qui est une personne distincte de Dieu le Fils et distincte du Saint-Esprit. Je suis en train de parler maintenant de la dimension de l'Esprit en tant que personnalité. Voilà, elle est distincte. Et c'est cette personne qui n'était pas encore donnée car Christ n'était pas encore glorifié. Mais maintenant que Christ est rentré dans la gloire, cette personne, le Saint-Esprit peut venir à nous en tant que personne et communier avec nous en tant que personne et travailler avec nous selon la parole de Dieu que nous acceptons. Nous acceptons cette parole et nous voulons que cette parole puisse germer et produire les fruits escomptés par Dieu et nous demandons au Saint-Esprit. Sans toi, il est impossible que cette parole puisse germer et produire les fruits. Et on reste là-dessus. Et comme dans le naturel, la femme sait si bien rester là-dessus avec la semence, le ventre, et faire attention, extra, extra, afin que ça soit préservé, extra, extra. Pendant neuf mois, la femme sait le faire. L'homme aussi doit s'exercer à garder cette semence avec l'esprit en lui aussi longtemps que possible jusqu'à ce que la partie… Le temps du travail arrive. Le temps du travail de l'enfantement réel arrive. Est-ce que c'est possible de manquer ce temps de travail ? C'est tout à fait possible. C'est possible d'avoir porté la semence et au moment… Parce que vous le dites, vous avez commencé par un moment d'intercession et vous étiez encore là, actif, participant, mais à un moment donné, il y a une dimension supérieure où le Saint-Esprit vous a saisi. Est-ce que c'est possible de manquer cette étape et finalement que la semence ne porte pas vie ? Oui, c'est pourquoi il faut les fruits de l'esprit, surtout la patience. Il faut rester sur le caractère de Dieu, que Dieu est fidèle. Celui qui a commencé avec moi, il va certainement… Je ne connais pas combien de temps, mais il va certainement l'amener à l'accomplissement. Sur ce que tu dis, Annabelle, est-ce qu'on peut manquer l'enfantement ? Est-ce que certaines personnes pourraient manquer l'enfantement parce qu'ils ont peur de vivre justement les douleurs ? Cette expérience, c'est surnaturel quand l'esprit vient sur nous, il se saisit de nous. Moi, je sais que mon Père Céleste est bon, qu'il veut des bonnes choses pour moi. Ça ne serait pas pour ma destruction. Non. Ça serait vraiment pour quelque chose de plus glorieux, pour une intimité plus grande. Mais qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui ont peut-être peur de cette dimension plus profonde de la vie avec l'esprit ? Je vais répondre avec ma propre expérience. Après mon salut, après que Jésus m'est apparu et m'a dit, je t'aime, je suis mort pour toi, la deuxième expérience, j'étais assis dans le salon et j'étais en train de méditer la parole. Et brusquement, j'entends une voix. Je ne dormais pas. Et la voix était en train de... Je n'avais pas encore lu ce passage dans la Bible. La voix était en train de dire que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures et je m'en vais te préparer une place. Et après avoir préparé, je reviens te chercher afin que là où je suis, tu y sois aussi. Et la voix a continué jusque au verset 15 de Jean chapitre 14, que je vais découvrir par la suite parce que je n'avais pas encore lu la Bible. Donc, cette voix est venue m'apporter une paix par rapport à toutes les situations parce que, en tant que musulman, la famille a cru que j'étais devenu fou, les gens, etc. Les gens, même aux États-Unis, défilent pour savoir est-ce que je suis OK, des choses comme ça. Donc, le Seigneur m'a donné la paix. Voilà. Il m'a donné la paix en me parlant de ne pas laisser permettre, quoi que ce soit, de me troubler venant de l'extérieur. Donc, lorsque vous avez peur de quelque chose, souvenez-vous de ce passage. Ce passage dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. nous avons une destinée merveilleuse en Jésus-Christ. Deuxième élément, c'est dans Luc 11, verset 13, après avoir dit que si un père se voit demander du pain, est-ce qu'il va donner un caillou, est-ce qu'il… Et il dit, à combien plus fort raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Il est impossible, impossible, je l'affirme, de tout mon cœur, que nous demandons l'Esprit et le Père va nous donner un démon. C'est impossible. Amen. Tout rapidement, vous avez parlé de… Quand le Seigneur vous a parlé de sortir de l'enfance, de l'Esprit, et ça, je crois que c'est capital et c'est peut-être… C'est peut-être pour cette dernière minute qu'on peut prier justement pour ces femmes-là qui, oui, doivent aller à un nouveau niveau de maturité pour pouvoir justement saisir toute cette dimension que jusqu'à présent, on n'avait tout simplement pas… Amen. En effet, Dieu a beaucoup de choses que lui n'a pas vues qu'il veut faire sortir. De toi, ma soeur, de toi, mon frère. Dieu a de grandes choses qu'il veut amener à l'existence à travers nous. Et Dieu est prêt pour cela. Maintenant, je prie que nous nous ouvrons à l'Esprit de Dieu. Amen. Que nous reconnaissons la personnalité de l'Esprit. Amen. Que nous veuillons communier avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous accorde la grâce de rentrer dans cette dimension et que nous quittons la dimension inférieure où nous sommes loin de l'Esprit où nous cherchons seulement les actes de l'Esprit. Mais que nous rentrons dans la dimension où nous comprenons le cœur de Dieu et nous permettons à l'Esprit de nous utiliser pour amener à l'existence ce qui est dans le profond du cœur de Dieu qui va nous faire plaisir à travers nos vies. Amen. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Que la manière dont le Saint est venu et je suis rentré dans cette dimension. Que encore le Saint-Esprit t'amène à expérimenter cette dimension. Amen. Que non seulement la semence déposée en nous germe mais en plus que l'Esprit vient se saisir de cette semence pour nous amener à l'enfantement et qu'il n'y ait pas de perte de cette semence mais que cette semence aille au but jusqu'à sortir pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Amen. Qu'il n'y ait aucune peur qui puisse nous bloquer. Amen. Qu'il n'y ait aucun obstacle et que l'Esprit puisse agir pleinement avec nous. qu'il en soit ainsi pour toi que vous recevez cette grâce aujourd'hui qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec moi qu'il le fasse avec toi au nom de Jésus-Christ par son Esprit. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de nous amener dans cette dimension dans ces priés et reçus au nom de Jésus. Amen. Merci encore docteur Moussa et on va se retrouver demain ensemble pour une prochaine émission de Parole de Femme et nous allons encore aller à un autre niveau. Alors soyez au rendez-vous dans Parole de Femme demain. Sous-titrage ST' 501